Musique Au moyen d'une perche ou à bout de bras, seule ou avec des poches, les effets font désormais partie de notre quotidien et sont devenus un mot d'expression à part entière pour plusieurs jeunes. Mais jusqu'à quel point nous recevons sur ce plateau le réveil Francis pour en parler. Monsieur Francis, bonjour. C'est partant d'un fait que nous avons bien voulu animer cette émission. Nous allons parler du selfie, un piège pour la jeunesse. Alors pour commencer, pourquoi le selfie a-t-il un grand succès de nos jours ? Le selfie, pour commencer, est une photo de soi prise par soi-même. Et aujourd'hui, le selfie doit son succès à la vulgarisation du smartphone qui est aujourd'hui devenu un outil incontournable de cette ère moderne. Hier, pour avoir une photo, il fallait débrouiller à peu près 500 francs, sinon 1000 francs. Aujourd'hui, on peut se faire 1000 photos avec son téléphone portable. Voilà pourquoi le selfie aujourd'hui est très très répandu. Alors il y a un intervenant qui veut bien vous poser une question, c'est Eldrie. Eldrie, le pasteur Francis, vous écoute. Vous pouvez lui poser votre question. Pasteur, j'ai une question. Est-ce que les selfies sont diaboliques ? Le selfie, pour commencer, est une photo. Une photo est porteuse, en fait, d'un message. Parce que c'est une image et les images véhiculent donc un message. Tout à fait. Et ce message peut servir de souvenir, ce message peut servir de leçon, ce message peut servir de mobilisation pour amener les gens à prendre conscience d'un fait donné qui se déroulerait ici, Moula. Ainsi, tout est question du message que votre photo, votre selfie, pour employer ce terme moderne, est donc en train de véhiculer ou de vouloir véhiculer. Tout est question de cela. On ne peut donc pas rejeter en bloc les selfies. Il faut donc voir, en fait, le message que le selfie véhicule. Et il faut noter ceci, que de façon générale, un selfie véhicule toujours un message. Et le message véhiculé par le selfie, c'est de dire, en fait, je suis une personne terrible. Voyez-vous, parce qu'il s'agit d'une faute de soi-même. Alors, on dit aux autres que non, je suis une personne terrible. Terrible dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que terrible pour foudroyant, attirant. Terrible aussi pour effroyable, quelqu'un de dangereux, de mauvais, qui a mauvais goût, en fait. Donc, voilà... Justement, Pasteur, parlez... C'est ce qu'on peut mettre autour de ça. Vous parlez d'afficher une photo pour dire que je suis foudroyant. Je ne sais pas quel terme vous avez... Attirant. Attirant, le terme que vous avez évoqué tout à l'heure. Que ça soit dans les deux sens. Foudroyant, je ne sais pas, belle, attirante. Est-ce une bonne chose d'afficher ce genre d'image ? En tout cas, tout dépend de ce que vous êtes en train de vouloir véhiculer comme message. Vous pouvez afficher une photo de vous en train de lire votre Bible. Quel est le message que vous affichez ? Vous voulez dire aux gens qu'il est très beau de se confier au Seigneur et de lire sa parole. Parce que sa parole est une lampe à nos pieds. Voyez-vous ? Mais en même temps, la même photo peut aussi vouloir dire que moi, je suis spirituel. Je sais lire ma Bible. En tout cas, je lis ma Bible tous les jours. Vous, vous ne le faites pas. Vous voulez donc dire que vous êtes plus spirituel que les autres. ça devient aussi mauvais. Donc, vous voyez que dans un sens, tout comme dans un autre, la même image peut renvoyer un message positif tout comme une image négative. Donc, c'est vraiment très, très sérieux. Mais dans le fond, tout dépend donc de ce que vous êtes en train de vouloir transmettre comme information, comme message par la photo que vous prenez de vous-même. Pasteur, quels sont les différents types de selfies qui existent ? Bon, en fait, les selfies sont en pleine évolution. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, les gens se découvrent encore de nouveaux mobiles, de nouvelles raisons de se faire des photos de soi-même et par soi. Et alors, naissent de nouveaux selfies. Sinon, nous avons plusieurs types de selfies, comme par exemple le selfie timide, qui est un selfie où on essaie donc de montrer qu'on est bouleversé, qu'on est embarrassé dans une situation donnée particulière, on fait une photo de soi pour transmettre quel était votre état d'esprit en ce moment-là. C'est donc le selfie timide. Vous avez le selfie au naturel. Eh bien, un selfie qui sert à montrer que vraiment sans maquillage du tout, on est vraiment très beau, on est très belle, on est attirant, on est attirante. C'est le selfie au naturel. Vous avez le selfie purifié où votre peau, par exemple, paraît très, très lisse. Vos yeux paraissent très, très bruyants. En tout cas, on pourrait dire que vous serez possédé par un esprit de canard qui se nettoie tout le temps. Alors, vous voulez montrer aux gens que vous êtes vraiment très, très attirant par la beauté que revêt votre être. Ça, c'est le selfie donc purifié. Il y a aussi le belfi. Eh bien, le belfi sert donc à montrer à quoi on ressemble au réveil. Et ça, c'est généralement un selfie que certaines stars utilisent pour montrer à leurs followers, à leurs fans que vraiment, voilà, je suis ici, je viens de me réveiller, voilà à quoi je ressemble, toujours pour alimenter un peu leur fan club. Ça, c'est le selfie donc qu'on appelle donc le belfi. Ensuite, vous avez aussi à côté de cela le selfie stupide qui consiste donc à faire des grimaces sur l'image, question de faire qu'on puisse juste, c'est pour s'amuser hein, on grimace, on fait des grimaces sur l'image. Et on peut donc prendre des airs tout à fait terribles juste pour essayer de faire des grimaces sur l'image. Vous avez le selfie sans tête. Le selfie sans tête consiste à montrer que, en fait, ma tête aujourd'hui ne paraît peut-être pas très bien. J'ai une tête un peu affreuse, peut-être que je n'ai pas fait ma coiffure comme il fallait, mais pour le reste de mon corps, en tout cas, je suis top. Voilà à quoi cela ressemble. Donc, c'est ça le selfie sans tête. Il y a le selfie de vacances. Selfie de vacances qui sert donc à monter aux gens que voici là, je suis en vacances. Vous voyez, là encore, c'est un message très très important, mais un message qui peut à la fois être discriminatoire, un message qui peut être, qui peut transmettre un message de réger ou de dénigrement ou de mépris pour les autres. Question de dire aux gens, moi, j'ai été capable de me payer des vacances, vous, vous n'êtes pas capable de vous payer des vacances. Ou alors, ça peut tout à fait agacer quelqu'un parce que vous, vous êtes en vacances, vous le montrez si bien, mais l'autre ne l'est pas. Et ça crée donc un problème. Vous avez donc ce selfie de vacances là. Vous avez le selfie d'amis célèbres qui consiste donc à montrer qu'on est vraiment, comme on dit en anglais, well connected. C'est-à-dire que vous êtes très très branché, très très attaché. Vous pouvez même comme ça vous attacher des stars, des personnalités très importantes qui rentrent dans votre agenda, dans votre liste d'amis, votre liste de connaissances, votre liste de contacts. Et on publie en général les derniers contacts qu'on vient de faire, les dernières relations qu'on vient de nous mettre pour dire, voici la dernière personne avec laquelle je suis rentrée, donc en collision, en contact. Et pour ainsi montrer qu'en fait, on est quelqu'un de très attachant, de très attirant, quelqu'un qui arrive facilement à capter d'autres personnes, surtout des personnalités, comme ça dans la vie. Alors, ça, c'est le selfie d'amis célèbres. Il y a aussi le selfie agressif. Selfie agressif qui consiste donc à montrer son mauvais tempérament. Alors ça, c'est arrivé par exemple en France où quelqu'un, un employé dans une certaine usine avait donc décapité son chef et ensuite il s'est fait photographier avec la photo de son chef, accrochable à quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il était vraiment en colère contre son chef, il était en colère contre son entreprise et il a posé un acte qui était un acte tout à fait... condamnable et ensuite il s'est fait photographier avec pour montrer sa mauvaise humeur, son mauvais tempérament, pour montrer qu'il était vraiment en colère, qu'il était agressif. Ça, c'est un selfie qu'on appelle selfie agressif. Il y a le selfie de couple qui consiste à montrer qu'on est ensemble et qu'on passe vraiment du bon temps ensemble, qu'on partage la vie à deux et que vraiment on se sent très heureux. Ou encore qu'on est vraiment amoureux. Oui, ou qu'on est vraiment heureux l'un avec l'autre. Donc ça, c'est le selfie de couple. Vous avez le selfie sportif qui consiste à montrer ses muscles, généralement au sortir d'un exercice musculaire ou d'une séance de musculation ou alors mais simplement d'une séance de sport. On essaie de montrer donc à quoi ressemblent ses abdos et tout le reste pour que les gens sachent que voilà, on est ceci ou on est cela, on ressemble à ceci ou en soi. Ça, c'est le selfie sportif. Et vous avez aussi le selfie vigoureux et celui-là, il est utilisé par les jeunes, généralement les jeunes gens à qui on dit toujours qu'il ressemble à une femme. Vous êtes comme une femme, vous n'êtes pas assez vigoureux, vous n'avez pas en vous le mal, l'esprit mal, l'esprit masculin. Alors, ils essaient de poser certains actes comme par exemple soulever une barre de fer très très lourde d'une seule main. Ils se font photographier de l'autre main pour indiquer aux gens que vous voyez ce que je suis capable de faire, je peux faire des choses tout à fait viriles pour montrer vraiment que je suis un homme et non pas une femme. Je n'ai pas un esprit féminin, je suis vraiment virile, je suis vraiment vigoureux, je suis fort. Il y a le selfie de groupe qui consiste à faire qu'on est comme ça en groupe et alors il y a un des éléments du groupe qui tient un appareil, donc un téléphone et qui fait donc une photo à tout le groupe comme ça. Alors ça, c'est le selfie de groupe. Vous voyez, on peut donc comme ça continuer à avancer et citer autant de selfies possibles et on va encore en découvrir au fur et à mesure que les temps vont avancer parce que le téléphone portable aujourd'hui est de plus en plus intelligent, de plus en plus évolué, de plus en plus rempli d'options et nous allons comme ça découvrir des possibilités vraiment de faire de nouvelles photos. Aujourd'hui, vous avez le téléphone portable qui vous affiche une caméra qui fait 360 degrés à la ronde comme ça. C'est-à-dire que ça va développer un autre type comme ça de selfie aussi. Donc ça évolue avec le temps, ça évolue avec la technologie, ça évolue également avec l'église. Alors, avant de continuer, il y a Sarah, il y a une intervenante qui brûle vraiment d'intervenir. Sarah, vous pouvez poser votre question. Astaire Francie, j'aimerais juste savoir parmi les catégories de selfie que vous avez citées, quels sont ceux qui sont recommandés aux chrétiens ? Alors, Sarah veut savoir de toutes les catégories que vous venez de citer des selfie, quels sont ceux qui sont recommandés aux chrétiens ? La Bible déjà ne parle pas de selfie. À l'époque de la Bible, quand on écrivait la Bible, le téléphone portable n'existait pas. Donc, les selfies, on n'en parlait pas. Mais il faut simplement noter qu'il faut prendre en ligne de compte la signification de chaque selfie, de chaque image. Chaque image transmet un message et si ce message-là est conforme à la Bible, on peut le transmettre, on peut donc faire cette image. Mais si ce message n'est pas conforme aux écritures, il faut donc mettre de tel type d'image de côté. Il ne faut pas donc user de tel selfie. Alors, un autre intervenant, toujours pour rebondir sur le même point, c'est Goma. Goma, nous allons suivre sa question. Alors, lui, il veut tout simplement savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est une inspiration que les gens ont actuellement eue de pouvoir exposer les parties de leur corps? Alors, je voudrais dire ceci et je veux le dire avec beaucoup de cœur et de gravité. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde très formaté. Le diable qui combat contre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ depuis très très longtemps, s'est arrangé à faire en sorte qu'il puisse pénétrer chaque domaine d'activité de la vie de l'homme sur la terre. Je dis bien chaque domaine d'activité. Et il s'est aussi arrangé à faire de sorte que la technologie puisse lui faciliter la tâche dans son action de pervertir les âmes et donc de les envoyer à la perdition. Ainsi, aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de voir actuellement, nous avons le mal qui est rentré partout. Alors, ceci dit, Satan se retrouve partout et Satan pervertit tout pour son intérêt. Voilà pourquoi nous assistons à ce à quoi nous assistons. Donc, vous voulez tout simplement dire que ce n'est pas du tout juste d'afficher de telles images, que vous soyez chrétien ou pas. Mais Satan en profite au travers de l'Internet. Satan en profite au travers de la télévision, Satan en profite au travers de la radio, Satan en profite au travers des téléphones portables pour pousser les gens au mal. Voyez-vous, c'est comme ça que les gens peuvent exposer toute une partie de leur corps sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux sociaux de toutes sortes. Et ils font ces images eux-mêmes. Ça, c'est une inspiration de Satan. Ça ne vient pas de Dieu. Vous savez, lorsque il y a eu les attentats du 11 septembre 2001, les pirates, ceux qui ont agi contre les États-Unis à cette époque-là, n'ont fait que s'inspirer d'un film que Hollywood lui-même était en train de sortir. Vous voyez donc que le cinéma est un moyen utilisé par Satan pour véhiculer des messages qui aujourd'hui donc agissent sur les gens, sur leur conscient et sur leur subconscient et les poussant aux actes. C'est pareil avec la musique. Il y a des musiques qui véhiculent des messages subliminaux et qui donc finissent par amener les gens à l'acte, donc à poser des actes mauvais. C'est pourquoi n'importe quelle musique n'est pas à écouter. Le rap et toutes sortes de choses. Nous n'avons pas besoin d'une musique qui ne glorifie pas Dieu. Parce que même si vous pensez que cette musique semble être anodile et qu'elle ne fait du mal à personne, mais en réalité, comme elle n'est pas à la gloire de Dieu, cette musique finira par vous faire du mal. Et c'est ce que nous trouvons donc avec les téléphones portables aujourd'hui. Ce n'est pas que les téléphones portables soient mauvais, mais aujourd'hui Satan a trouvé que c'est aussi un moyen qu'il pouvait utiliser pour amener les gens à se pervertir et donc à pouvoir poser des actes qui puissent aussi en pervertir d'autres. C'est ce à quoi nous sommes donc en train d'assister. Et donc aujourd'hui, nous assistons à une perversion à l'échelle mondiale. Alors, de nos jours, le selfie est devenu un grand piège pour la jeunesse, une véritable distraction. Je ne vais pas vous rappeler, ça pousse même les enfants à ne pas étudier leur leçon, à plus passer le temps devant le téléphone que devant son cahier. Alors, comment les gens ont-ils fait pour développer cette addiction ? Le téléphone portable est devenu aujourd'hui une véritable drogue, tout comme d'ailleurs les jeux vidéo, la télévision, Internet et un certain nombre de choses. Il est très facile quand on a aimé quelque chose d'en devenir accro et donc on développe ce qu'on appelle une sorte d'addiction. C'est pareil pour la cigarette. Lorsque vous commencez à fumer, très facilement vous en deviendrez accro. Et donc, cet attrait est arrivé à cause du fait que ceux qui ont fabriqué ces instruments au départ avaient fait en sorte que ces instruments puissent capter toute notre attention et que nous puissions donc rester intéressés et donc accrochés à ces instruments, on va presque dire à vie. C'est pourquoi il y a le jeu des couleurs déjà qui intervient au niveau des téléphones portables qui participent à cette addiction. Il y a le jeu des lumières, il y a le jeu des pop-up, comment est-ce que les fenêtres s'ouvrent et tout ça c'est très attirant. Il y a le texte, la manière dont ça défile, tous les effets qu'on utilise là participent à cela, il y a le logiciel que nous trouvons dans ces différents téléphones portables et qui offrent différentes facilités, différentes possibilités. On peut même travailler sur son téléphone portable loin de son ordinateur et ensuite transférer le travail accompli sur son téléphone portable à son ordinateur. Et donc du coup, tout cela a complètement développé cette addiction. Il y a aussi le fait que par le téléphone portable, on s'est découvert certaines possibilités. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont devenus journalistes, reporters, photographes, simplement à partir d'un téléphone portable sans avoir été à l'école. Ils n'ont pas besoin d'une chaîne de télévision, ils le font seuls. Avec leur téléphone portable, ils se sont créés un blog sur Internet et publient leurs travaux. Le téléphone portable est ainsi devenu comme ça une véritable addiction pour les gens. Alors, il y a des possibilités qui existent pour éviter d'être vraiment accro au téléphone portable parce que ce n'est pas toujours bon pour la santé. Je ne parle même pas ici du fait de recevoir des appels qui déjà, tous les hommes des sciences seront d'accord avec moi pour vous dire que ce n'est pas toujours très bon de rester accroché comme ça à son téléphone portable du matin au soir. Mais je parle déjà du fait de mettre ses yeux dans cet écran en longueur de journée. Ça vous perturbera la vue, vous porterez très vite les lunettes comme pasteur Francis. Mais ce n'est pas ça qui a fait ce que vous puissiez porter les lunettes, il faut le signifier. Qu'est-ce que ça ne le tienne ? Mais vous porterez très vite les lunettes. Ou alors, vous allez développer d'autres problèmes qui peuvent vraiment être très dérangeants pour votre vie ou pour votre santé. Donc, il y a comme ça des jeux, plutôt des astuces qu'on peut utiliser pour pouvoir ne pas être accro au téléphone portable. Déjà, premier élément, les sociétés qui fabriquent les téléphones portables parmi les plus sérieuses aujourd'hui ont inséré dans le téléphone portable actuellement, les nouvelles versions du téléphone portable, une application qui calcule le nombre de fois que vous utilisez votre téléphone portable. Pourquoi vous utilisez votre téléphone portable ? Est-ce que c'est pour faire la lecture d'un texte ? C'est pour faire des images ? C'est pour visionner un film ? Pour visionner quelque chose ? Donc, par catégorie, il vous calcule le temps que vous passez devant votre téléphone portable. Et après une période donnée, soit à la fin d'une journée ou à la fin d'une semaine, il vous renvoie un rapport pour vous dire, voici le temps que vous avez passé pendant cette journée ou pendant cette semaine devant votre téléphone portable. Alors, ça vous permettra alors de rectifier le tir. Ah tiens, j'ai passé tout ce temps devant mon téléphone ? Alors, il faut que je corrige cela. Ça, ce sont les maisons sérieuses qui ont commencé à faire cela actuellement. Ensuite, il y a le fait qu'il est conseillé scientifiquement de changer les couleurs de son téléphone portable. Il faut éviter donc d'avoir un écran trop coloré parce qu'un écran trop coloré, ça attire, ça met toujours votre esprit en éveil et fait que vous pouvez toujours être accro à votre téléphone portable. Donc, on peut opter pour le grisâtre sur votre écran de téléphone portable. Et d'ailleurs, les constructeurs de téléphone portable avaient déjà prévu cette option. Vous verrez que votre image qui s'affiche sur votre écran de télévision, plutôt que de téléphone portable, peut être changée en une image noire et blanc. Et ce genre d'image-là qui vont donc apaiser un peu plus votre esprit. Donc, il y a cet aspect-là. Et il est aussi conseillé d'ignorer certains appels, d'ignorer certaines choses comme par exemple les SMS qui tombent à longueur de journée, les notifications venant de WhatsApp et tout le reste. Vous pouvez essayer d'ignorer un peu tout cela pour répondre un peu plus tard. Question de faire que votre esprit s'apaise un peu. Sinon, vous aurez l'esprit toujours en mal. Alors, très rapidement, avant de terminer, beaucoup de gens ont perdu la vie à cause du selfie. Est-ce toujours l'accomplissement de leur destin ou le... On va simplement dire que c'est une question d'imprudence. C'est une question d'imprudence. Lorsqu'on doit se photographier ou se faire photographier par soi-même, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On a une main qui doit tenir le téléphone portable afin de faire la photo et l'autre main va alors peut-être essayer de vous tenir en équilibre. Mais lorsque vous êtes en équilibre sur un seul pied, sur un seul doigt de pied, ou alors par une seule main, en ce moment-là, tout devient possible. M. Francis, merci. C'est bon.